Vous savez les mecs, je me suis pas mal demandé comment commencer YouTube, avec quel concept et puis je me suis dit qu'un unboxing ça pouvait faire l'affaire. Mais je ne vous ai pas préparé n'importe quel unboxing parce que vous le voyez, j'ai entre mes mains la Jordan 4 Union Guava Ice, qui est quand même super belle, il faut le dire. Donc on a la Jordan 4 Guava Ice, qui est en collaboration avec le Shop Union, il y avait déjà eu une collaboration entre le Shop et la marque avec la Jordan 1, d'ailleurs que je pense que vous connaissez tous, étant donné que la paire est tellement hype que tout le monde en a entendu parler, et d'ailleurs la paire est folle, et je préfère la Jordan 1 à la Jordan 4. Alors la paire elle sort dans une lignée de sortie de Jordan 4, on a eu par exemple la Bread qui est ressortie, ou même la Off-White, et d'ailleurs je trouve que celle-là se rapproche vachement de la Off-White. Dire si je la préfère ou pas, je ne pourrais pas vous dire parce que la Off-White je la trouve incroyable, par contre on retrouve la semelle crème, d'ailleurs je vous mets une petite photo, j'avais vu une photo sur Instagram où ils mettent les deux paires à côté, et je trouve qu'elle se ressemble quand même pas mal, même si celle-là elle a un peu plus d'originalité. Donc on a une paire qui est faite en dain et en mèche, alors si je dis des conneries je suis désolé, j'ai essayé un petit peu quand même de m'informer, et puis on a ce qu'il y a de nouveau surtout sur la paire, on a la cage là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui est translucide, normalement il y a un trou ici, et nous avons la fameuse languette qui a fait tant parler, qui a fait tant parler, qui est fermée, en tout cas qui est pliée en deux vers l'avant, honnêtement moi je ne trouve pas ça très beau, et je pense que c'est un de mes gros gros points négatifs sur la paire, malgré qu'on puisse l'enlever, malgré qu'on puisse enlever ce truc-là, le découper et pouvoir avoir une paire de Jordan 4 normale, ce qui est cool en soi, mais quand j'ai vu la paire pour la première fois j'ai dit c'est quoi cette horreur, surtout quand on a vu avec la Jordan 1 qu'ils avaient sorti, qui était incroyable, et là je trouve, je ne sais pas, qu'il manque quelque chose, et voilà, cette languette, lorsqu'on la découpe, alors je ne vais pas le faire parce que moi j'ai envie de vendre cette paire, mais on peut le voir, je vous le montre dans les plans, on peut le voir sur la paire, que c'est comme la blazer, ce n'est pas une languette qui est fermée, ce qui est super cool aussi, et je trouve qu'il rend vachement bien avec la paire, qui est de couleur pastel, il faut le dire, et là on a une semelle qui est un peu jaunie, comme pour la languette, et ça rend le truc un peu vieux, et ce qui est vachement, vachement cool, ce que je trouve sympa, mais il y a quelque chose qui manque, et je pense que ce qui me déplaît le plus, c'est que cette paire, ils n'ont pas fait la lignée de la première collab avec la Jordan 1, qui avait pris des coloris, des coloris iconiques de la Jordan 1, et là ils ont pris des coloris un peu à la mode avec les pastels, on a le rose, le bleu, on a le jaune crème en dessous, qui rend super bien en soi, mais j'aurais préféré qu'il fasse un, je ne sais pas, un bread white cement, ou un taureau bravo, et je ne sais pas moi, la thunder, qui aura été cool. Mais pour un avis général sur la paire, franchement, c'est une paire de ouf, les couleurs sont sympas, on a du rose, on a le retour à l'arrière du Nike Air, et ça, maintenant je crois qu'ils ont compris qu'on ne voulait plus le Jumpman derrière, qu'on a le Nike Air, mais avec les lacets blancs aussi, d'ailleurs, que je trouve un peu mieux avec les lacets jaunes, c'est d'ailleurs le seul accessoire qu'on a dans cette paire, mais à part ça, j'aime bien la couleur, mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut la porter. Alors ce qui est drôle, c'est que cette paire, en fait, je l'écope un peu par hasard, je me rappelle que mon pote Mika m'envoyait un message comme quoi la paire sortait, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, pourtant je ne la voulais pas trop. Quand moi je l'ai vu la première fois, il me semble que je l'ai vu sur Twitter, il y a Sneakerologue qui met tous les tweets du monde sur les sneakers et sur les sorties, donc j'avais vu la paire, j'avais dit elle est dégueulasse, pour être honnête avec vous. Ensuite, quand j'ai vu un YouTuber américain qui s'appelle Harrison Neville, il a découpé la languette et j'ai trouvé la paire cool. Puis après, quand elle est sortie, j'ai eu la chance d'aller sur le site, trouver que la couleur d'une orange, c'était en fait orange, et puis j'ai eu la paire avec un peu de chance, je ne vais pas vous mentir, c'est une W que j'ai eu, mais c'était un peu bizarre parce que j'étais en mode OK, mais sans plus quoi, parce qu'en fait, je ne voulais pas trop la paire. Puis quand je l'ai reçue, je l'ai trouvé incroyable, pour être honnête, j'ai trouvé super cool. Maintenant, je ne me suis pas vu avec au pied, je la trouve très grosse. Alors ça, c'est de la Jordan 4 normale, qui est très grosse, d'ailleurs une Jordan 3, pour faire le comparatif. Pour faire le comparatif avec une Jordan 3, on est sur une paire qui est assez similaire, mais après, je ne me vois pas avec au pied. Moi qui ne mets pas de jeans ou de pantalons qui reprennent entièrement la paire, je pense qu'elle ne m'ira pas. Et je ne la mettrai pas assez ou je ne la mettrai qu'une seule fois. Donc c'est pour ça que je vais la vendre et je vais me faire un billet dessus. Alors il faut savoir que cette paire, je l'ai payée donc 270$ ou 290$, un truc comme ça, on va dire 300 balles. Et le gros bémol, c'est qu'il y a les frais de douane. Malheureusement, ça vient d'un shop américain et je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas, eux, à 100%, quand ça arrivait, il y avait les frais de douane qui sont à hauteur de 70$. Donc ça m'a fait une paire à 370$ que je vais revendre plus cher, heureusement. Mais je trouve quand même que ça fait une paire vachement chère. Après, ça reste une paire premium, ça reste une paire ultra qualitative qui, je pense, va durer dans le temps. Alors je ne vais pas essayer, je ne vais pas la mettre au pied non plus parce que je ne veux pas qu'elle perde la valeur. Mais je pense que ça va être une paire qui va se garder longtemps, qui est assez souple. Après, le gros point fort que je trouve à la paire, et c'est un truc qui est extérieur, mais je trouve que la boîte avec... En fait, ils sont partis dans autre chose que nous sortir une boîte de 4 normales. Et je trouve que ça, c'est vraiment super cool. Après, pour des mecs comme moi qui ont des shoeboxes ou des machins de container store avec l'avant qui se baisse, ce n'est pas un truc, ok, je fais très attention, mais je sais que ça peut plaire. Et je sais que là, les couleurs qui font un rappel entre le bleu et le jaune crème qui fait un rappel de la paire, je trouve ça vachement cool. Et puis l'intérieur, le papier avec Jordan, il me semble que c'est quand il pleure, quand il a son titre. Alors, si vous voulez toutes les histoires sur Jordan, les Jordan 4, etc., vous allez sur Internet ou vous regardez le documentaire sur Netflix. Vous savez faire, les gars. Mais je trouve qu'à l'intérieur, ils ont fait un truc vraiment sympa tout autour de l'histoire de Jordan, et c'est vraiment cool. J'aime les couleurs, j'aime comment ça a été fait, mais j'aurais préféré que ce soit des deux couleurs iconiques. Alors, je pense par contre que les stocks, ils auraient été différents et que ça aurait été plus difficile à la coppe. Les couleurs sont cool d'un côté, on utilise le pastel, c'est vachement à la mode cette année. On surfe un petit peu là-dessus, puis la Jordan 4, beaucoup de monde en veulent, donc je pense qu'il y aura public pour ça. Et en plus de ça, la languette est vraiment, 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 vraiment le gros, gros point négatif de la paire que je trouve... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça vient casser une paire mythique que je connais, et ça ne me plaît pas en fait. Ça ne me plaît pas du tout. Mais par contre, je trouve ça cool, si j'avais coppe la paire, que je puisse, moi, découper. En tout cas, ils ont innové. Donc, ils ont innové, donc on ne peut pas leur en vouloir, mais moi, j'aurais préféré... Enfin, si j'avais dû la garder, je l'aurais coupé. Je ne vais pas la garder parce que, bah, quand je les coppe, je vous ai dit que ce n'était pas un achat que je voulais forcément faire. Ce n'était pas une paire que j'attendais beaucoup. Et je les coppe un petit peu par hasard, donc j'étais content. Quand je l'ai reçu, j'ai vu que ce n'était pas trop mon style, je me suis dit que je vais la revendre. Et puis, elle repart quand même pour un sacré billet, donc on ne va pas cracher dessus. Ça va pouvoir peut-être me permettre d'acheter d'autres choses en rapport avec les sneakers que peut-être vous verrez des unboxings autour. Donc ça, ça pourrait être super cool. Donc, je la vends, pour être tout à fait honnête avec vous, 800 euros. Donc voilà, j'espère en tout cas que l'unboxing vous a plu. Pour vous donner un avis général sur la paire, moi, je la kiffe, mais pas pour moi. C'est un peu spécial, mais je la trouve vraiment kiffante comme paire, mais au point de la garder et me connaissant, je sais que je ne la mettrais pas assez. Alors, je l'aurais peut-être mise avec un pantalon. J'ai vu une photo avec un pantalon gris pastel taupe bizarre. Je ne saurais pas trop dire la couleur, mais ça rendait vachement bien. Ça faisait un rappel de cette couleur-là, le bleu gris. Après, je pense que si vous allez sur Instagram, vous trouverez des gens qui la portent très bien. Mais je pense qu'il faut s'habiller large, de toute façon, pour pouvoir cacher un petit peu la paire. Après, s'il y a des outfits qui sont faits et je vois la paire porter avec des choses un peu moins larges, j'ai hâte de voir ça. Et franchement, si vous voulez m'envoyer ça, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien savoir aussi votre avis sur la paire, parce que ce n'est quand même pas une paire qu'on voit tous les jours. Et puis, j'ai eu la chance de la voir, mais je ne vais pas la garder. Donc, je vous mets tout en description pour pouvoir la cop, collect, stockx, goat ou même bump. Enfin, il y a plein, plein de sites pour pouvoir la trouver. Il y a aussi les shops Cloakers, Larry Deathstock ou Meetup pour pouvoir la trouver. D'ailleurs, la mienne, elle est dans un de ces shops, je ne vous dirai pas lequel. Et puis, dans ma description, il y a aussi tous mes socials, Instagram, Twitter et même Twitch. Parfois, on va faire des likes, que ce soit gaming ou pas gaming, vous verrez ça par la suite. Et puis, moi, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, la cloche. On verra ça plus tard pour l'instant. Si vous kiffez, un petit commentaire pour me le dire. Vous abonner et mettre un petit like, ça me ferait super, super plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour des concepts très innovants tels que des unboxings. A plus tard. Ciao. Ah, mais il y en a qui sont encore là. Il y a des gens qui sont curieux et effectivement, il y a des fois où on se dit qu'on a beaucoup de chance. Et c'est ce qui vient de m'arriver parce qu'en fait, je viens de coper l'autre Jordan 4 Union. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour pouvoir en faire l'unboxing. Ciao les mecs.